Envoie ton esprit seul, ton feu d'amour divin Déploie ton cœur et viens nous sauver Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout Ceux qui refusons-nous de t'aimer Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot Des abondantes eaux de ton pardon Viens inonder nos vies, restaure-nous Guéris ton église Alléluia Jésus a fait de vous dire, il faut comprendre ces choses-là Pourquoi est-ce que je comprends ces choses ? Je comprends ces choses parce que j'ai cherché le royaume du Dieu Pour me mettre la parole de Christ qui dit Chercher premièrement le royaume du Dieu Je n'ai pas cherché le succès, je n'ai pas cherché l'argent Je n'ai pas cherché les privilèges et les avantages de terre J'ai cherché le royaume du Dieu Il faut que nous puissions chercher le royaume du Dieu Avant de comprendre les mystères du royaume du Dieu Si nous percevons les mystères du royaume du Dieu Alors nous serons en mesure de pouvoir avoir la force d'autorité Sur les démons, sur les mystiques, sur les spas, les œufs, les ténèbres Car ce qu'il y a été d'autres royaumes Et nous sommes dans ce monde Mais j'ai donc la capacité que nous puissions chercher Comprendre, percevoir les choses de son royaume et temps sur terre Il faut comprendre les choses du royaume du Dieu C'est une nécessité pour le défi des temps de la fin Chercher les choses du royaume du Dieu est un impératif Chercher les choses du royaume du Dieu est plus puissant aujourd'hui Car lorsque nous cherchons les choses du royaume du Dieu Nous devenons de plus en plus spirituels Capables de faire face à nos adversaires Qui sont au devant de nous Car lorsque le peuple de Dieu sort d'Egypte Il passe de l'autre côté de la mer rouge Là où commence le désert Le désert c'est quoi ? Le désert c'est quel lieu ? Le désert c'est que Dieu est l'Esprit Où meurt le corps d'Egypte Le corps de la chair L'est-ce pas ? Le corps que nous avions eu dans le monde perdu L'est-ce pas ? Le désert c'est le lieu de la connaissance de Dieu Le lieu où Dieu donne rendez-vous à son peuple Le désert c'est le lieu là où il y a la nuit Le désert c'est le lieu de la main par l'Esprit Car le peuple de Dieu ne connaît pas là où se trouve Canaan La seule possibilité, la seule boussole Pour parvenir à Canaan, pour aller à Canaan Pour acheter Canaan Et la nuit est suspendue sur le terre La marge par du désert C'est le désert qu'on meurt Et lorsque nous mourons, l'Esprit nouveau naît en nous L'Esprit nouveau naît en nous Lorsque nous acceptons la parole La sémence qui nous féconde Alors lorsque nous obéissons, nous marchons Et l'abrévons par l'eau de l'Esprit L'Esprit n'est-ce pas ? L'Esprit nouveau en nous grandit Et pendant qu'il grandit Notre corps meurt dans le monde du désert Et les chiens maintenant Apparaissent en nous au plan spirituel C'est la marche de l'âme Après le corps et l'âme Jésus a pu dire en Jean chapitre 10 J'ai encore dans la Bible Qu'est-ce qu'il a dit ? La Bible c'est où ? C'est l'Egypte, c'est le monde Il a dit que Et entendons ma voix Et lorsque j'ai dit Entendons la voix du Seigneur Il y aura un sepôt 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 Il a dit que Il a dit que Il ne peut voir la nuit Il ne peut voir le Saint-Esprit Il ne peut comprendre le mystère la parole que Dieu a révélée à Moïse le signal. Il ne peut voir ce mystère. Il ne peut manger, n'est-ce pas, le pays descendu du ciel, la mâle. Il ne peut voir les anges parler. Il ne peut voir le mystère que Dieu fait. Car il y a une fois, il ne sait pas la réalité. Là. Allez, je suis en train de parler du mystère du royaume de Dieu sudère. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu envers mon esprit et il m'a dit ceci. Fils, écoute, je vais te parler. Alors, je suis en train de vous dire les choses que Dieu m'a dit à Moïse. Il m'a des choses annoncées dans l'Apocalypse. J'ai réalisé deux fois. La première fois que ces choses vont se réaliser, c'est au temps de nous. Et Dieu ici a envie de parler du royaume de Dieu. Du son royaume de sudère. Il avait dit, regarde attentivement à nous. Regarde ce que nous 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 Noé a fait. C'est exactement ce que nous Moïse. Il m'a dit, j'ai suscité Noé avant qu'il parle à ces gens. Ces gens perdus dans le monde. Ces gens perdus la première étape. Les gens perdus, n'est-ce pas, dans ce lieu déchu. Le monde, c'est un lieu déchu là-dedans. Où Adam est tombé après le déchu. Et ces hommes-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont coupés n'est-ce pas du Dieu. Mais Dieu ne laisse pas les hommes toujours errantes, égarés dans le monde. Car il a fait des séditeurs. Il a fait des hommes afin de leur parler. Alors, Noé était le prédicateur en son temps. Comme Moïse fut le prédicateur en son temps. Alors, Noé investit la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la rééducation de Dieu, Dieu mettra ses paroles dans la bouche de Noé afin que Noé parle à ses contemporains. Pas du plus bien. Alors, ses contemporains vont réjeter Noé et Jésus a dit que ces temps dans lesquels nous sommes sont exactement comme le temps de Noé. Allez-vous. Alors, ceux qui ont écouté papa Noé, ceux qui ont entendu les paroles du prédicateur Noé, les paroles du prophète Noé, les paroles du pasteur Noé, les paroles de l'éducation Noé, les paroles du prophète Noé. Alors, ceux-là, le but des grands qu'ils échaient seulement 5 plus 8, 8. Alors, ça fait la parole de bien-deux car ils avaient écouté la prédication de Noé. Ils étaient dans le monde comme le peuple d'Égypte dans le monde, n'est-ce pas, qui écoutait la parole du prédicateur Moïse. C'est la question. Alléluia. Mais ensuite, comme au temps de Moïse, Dieu va annoncer également des calamités au temps de Noé. Dieu annonce à Noé qu'il y aura une calamité qui va défuir la terre et la terre c'est le monde ce monde-ci, notre monde, exactement comme l'Égypte c'est la réalité de notre monde, notre monde-ci, le monde d'Égypte. Alors, Moïse, c'est quoi la parole de l'Égypte ? Moïse, c'est le monde, n'est-ce pas, construit sur l'ordre d'Éternel une arche afin de recueillir tout ce qui que Dieu va sélectionner. Et lorsque Moïse arrive à la fin de son ouvrage, la calamité ici va commencer à tomber. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de quel genre de calamité ? Il s'agit d'une calamité de couloir. Autant de Noé, ce fut la pluie qui va tomber. La pluie va tellement tomber ici, il ne s'agit pas de la nature de la calamité qui est plus importante car notre monde a connu deux types de calamités. Car notre monde a connu deux types de calamités. Autant de Noé, la terre a connu une calamité. Autant de Prédicateur Moïse, la terre, sinon, à travers l'Égypte, va connu une autre calamité. Mais lorsque vous comparez les calamités du temps de Moïse, les calamités qui sont tombées à l'Égypte, ce sont les mêmes calamités que l'Apocalypse. À travers l'Égypte, les sceaux qui se sont ouverts, paf, arrive à l'Égypte et vous venez les mêmes calamités. Apocalypse annonce les calamités que l'Égypte, le monde déchu, le monde déchu a connu autant de Moïse et il a un outil que ces choses arriveront encore au temps de la paix et que nous sommes maintenant dans le temps de la paix et nous sommes en train d'interpréer et nous sommes en train d'interpréer et nous sommes en train d'interpréer l'Église afin que l'Église soit rispare sur ses pieds, que l'Église se règle et qu'il l'Église regarde au-delà l'histoire de l'or, le miel et le lait qui coulent, n'est-ce pas, en canard et qu'il regarde au-dessus de ces choses et nous verrons le crucifié qui montre là où Dieu est celui qui est le chemin de la vérité et de la vie qui conduit au-même. Allez, Dieu fait pleuvoir au temps de l'eau et l'eau monte et l'eau s'immèche tout le monde dans le monde. Alléluia 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 Et Dieu me fait voir et Dieu me dit et Dieu me convainc et l'ence de mes pas me convainc et me dit Lâche que tu vois Lâche de Noé était le royaume de Dieu Lâche de Noé en son temps était le royaume de Dieu Lâche de Noé était le royaume de Dieu car Dieu règne dans son royaume et là où Dieu est jamais là où Dieu est une calamité ne peut s'écrouler une calamité ne peut bouleverser une calamité ne peut inquiéter là où Dieu règne et en ce moment-là ce moment de grande calamité sur toute la surface de la terre n'est-ce pas le tabernacle dans le tabernacle le tabernacle était paisible la vie de l'abernacle était paisible et Noé a laissé à nous tout ce qu'on crut à la parole du brigateur Noé il était s'il est alléluia et cette même chose arrive encore aujourd'hui et Dieu dit cherchez premièrement le royaume cherchez premièrement le royaume cherchez premièrement spirituelle entrer dans l'âge car l'âge est le royaume de Jésus la porte du chômage conduit à l'âge conduit à l'âge l'âge est le royaume de Dieu et lorsque le christien il nous parle du royaume de Dieu quand le christien il nous parle du royaume de Dieu et dit cherchez-le l'âge car le royaume de Dieu est notre secours car le royaume de Dieu est notre environnement car le royaume de Dieu est dans ce royaume où nous nous cachons le royaume de Dieu c'est la vérité de Dieu sur terre aujourd'hui le royaume de Dieu c'est la dimension de Dieu sur terre aujourd'hui nous devons prêcher le royaume de Dieu si nous nous prêchons le royaume de Dieu prêchons nous devons avoir le cœur attaché au royaume de Dieu et chercher le royaume de Dieu si nous prêchons la prospérité si nous prêchons le bénéteresse si nous prêchons l'or et l'argent alors la foi des gens s'attacheront à leur prédication à ce que nous prêchons à ce que nous leur présentons si nous leur présentons l'argent qui est physique ils s'attacheront à rechercher l'argent et physique et ils devront nous en plus jamais et ils vont périr mais dit le Seigneur car ils vont pas grimper dans la révélation de Dieu dans la connaissance de Dieu et je dis que dans le désert n'est-ce pas le peuple de Dieu avait deux objectifs soit ils regardaient avec les yeux physiques ils regardaient avec les yeux physiques Canaan là où étaient l'or et l'argent le cœur n'est-ce pas s'est attaché à l'or et l'argent de Canaan où les yeux l'ordinés sur le crucifix de la nuit ce qui n'est pas était suspendu sur les têtes le montrait le chemin plus ils regardaient celui qui était élevé au-dessus de Dieu celui qui était suspendu dans le ciel plus les yeux étaient rivés plus les yeux étaient attachés à lui comme en parlant du secrétaire de Dieu Paul il dit nos yeux fixés plus ceux qui ont le regard fixés sur lui sont transformés en gloire à l'humain du Seigneur c'est lorsque alors le peuple de Dieu transformé à l'humain du Seigneur à Canaan domineront n'est-ce pas les sept nations plus grandes et plus puissantes que l'homme vous n'avez pas je dis nous devons chercher le royaume de Dieu nous devons chercher le royaume de Dieu afin de devenir de plus en plus spirituel le sang de camp de l'agneau déversent nous comme les abondantes de tous de tous de tous de tous de tous Dieu sors de son âne, les bêtes sont lourdes ventes, des abondantes de ton pardon. Gagnez dans l'église, restes dans un lieu de ce qui guérit notre mort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...